Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter sur l'océan. Il y a six parties dans ma présentation. La première partie est mer et océan. Il y a la mer noire, la mer blanche et la mer méditerranée. Il y a l'océan indien, l'océan atlantique, l'océan arctique, l'océan antarctique, l'océan pacifique. Et il y a, ma deuxième partie est protéger l'océan. L'océan nous aide. Les bateaux peuvent transporter les marchandises de continent en continent, de pays en pays. On peut aller en vacances là-bas, sur des bateaux. Ma troisième partie est combien il y a d'eau sur terre ? Combien il y a d'eau sur terre ? Il y a 70% sur terre et 30% de terre sur la terre. L'eau sert à quelque chose. L'eau a créé l'homme à partir des bactéries. Ma quatrième partie est les animaux dans l'eau, dans les océans et les mers. Il y a des poissons, des végétaux et des mammifères marins. J'ai fini ma présentation. J'espère que vous avez bien apprécié. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Il y a combien de personnes qui peuvent demander ? Trois, deux ? Ok. Vas-y, commence. Pourquoi les étoiles de mer ? Pourquoi dans l'eau, il y a des étoiles de mer ? Je ne sais pas. C'est le monde qui l'a créé. Non ? Mais s'il n'y avait pas de gens ? Il y a quoi ? Il y aura des animaux. Des animaux, mais s'il n'y a pas de gens ? Ta question est dure, je ne peux pas l'apprendre. Une autre question ? Attends. Pourquoi les focs mangent des poissons ? C'est pour vivre. C'est comme nous, nous on mange des poissons pour vivre. Il y a des poissons, il y a des choses que moi je ne peux pas manger. Comme ? Ah, le requin, ce n'est pas un humain. Il mange tout. Il mange même le squelette du poisson. Est-ce que l'homme, lui, il connaît et il recrache les squelettes. Et il sait que ce n'est pas bon. Mais est-ce qu'il peut manger des grosses baleines ? Non, il a peur des baleines. Parce que les baleines sont plus gros que lui. Oui, j'ai une question aussi. Plusieurs ? T'as dit qu'il y a 70% de l'eau sur notre planète, de terre. Et il nécessite où de 70% de l'eau ? Dans la plage, dans les océans, les mers, les rivières, les ruisseaux, les sources, partout. Partout, il y aura de l'eau. Et ça vient surtout de la pluie. Et comment... C'est quoi les avantages de l'eau science ? Les avantages ? C'est qu'on peut transporter des choses. Quelles choses ? Les marchandises. Et on peut aller en vacances là-bas. On prend un bateau, un bateau de luxe, et on va là-bas, on voyage. Mais c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a des icebergs. Et ça touche le bateau, ça coupe la coque, et tout le monde est mort. Tout le monde est mort. À cause des icebergs qu'ils font chaque année. Moi, j'ai une question. Pourquoi des icebergs ? C'est quoi des icebergs ? Des icebergs, c'est un morceau de glace qui s'est coupé du continent antarctique ou arctique. Qui s'est coupé et qui est venu en Atlantique. Mais s'il y a un gros, une longue, une longue glace, mais que ça tombe sur le bateau ? Bah, le bateau, il est... La coque, elle est fendue, et le bateau tombe dans l'eau. Dans l'océan. Dans l'océan, bah, ça va couler. Oui, on coule. Et s'il y a des requins, tu viens ? Euh... Non, les requins, ça ne mange pas les hommes. Oui. Parce qu'ils n'aiment pas la chair de l'homme. J'ai une question. Oui. Pourquoi il y a des bateaux de bêche qui viennent dans l'océan ou dans la mer ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est pour capturer des poissons et des mammifs, des... comment dire ? Tous les animaux marins qui vivent dans l'eau. Pour les manger, par exemple, dans les huîtres, c'est manger et pas d'autre chose. Dans les huîtres, on peut trouver des perles. C'est pas ça, hein ? C'est pas dans les huîtres, hein ? C'est dans les coquillages. Dans les perles. Oui. Dans les perles. Les coquillages perlières. Et dedans, on met un bout de... Ah, comme une sorte de bois. Et après, on met une boule en métal, on croit. On la enfonce dedans. Et après, quelques heures plus tard, tu retires et t'auras une perle. Mais la perle, des fois, elle n'est pas... Elle n'est pas belle, hein ? Des fois, il y a des trous, des fois, il y a des petits trous. Et ça, on ne vend pas. Non. J'aime bien les perles naturelles comme ça, hein ? Ça, c'est magnifique. C'est pas comme des perles artificieuses. C'est différent. C'est en plastique et c'est pas beau. C'est pas, oui, c'est pas beau. C'est pas brillant. Ça brille pas. En fait, c'est comme... C'est comme ça, là. C'est comme ça. Hum-hum. OK. Ça brille, mais comme du plastique. Est-ce que tu aimes l'océan ou non ? Hum... Oui, mais je suis jamais sur... J'ai jamais traversé la mer ou l'océan. Mais si un jour, t'as la chance pour aller à l'océan, est-ce que tu veux aller ou non ? Non. Parce que des fois, on a des risques de mort. Donc, je n'aurai jamais envie d'y aller. Mais si tu... Ça peut tomber sur moi. Si tu yves... Tu yves, tu peux découvrir plein de choses là-bas. Tu peux découvrir plein de choses magnifiques, mais que tu veux jamais voir dans la Terre. Ah bon ? Voilà, tu peux voir des baleines qui souffrent, qui sortent. Tu peux découvrir... Ah, mais un... Le jour ou la nuit ? Le jour ? Le jour, bien sûr. Oui, bah oui, parce que là... Tu peux plonger dans les plages pour découvrir des corailes, des arbres, des boissons. Il y a une diversité de boissons, diversité de... Oui. Les coquillages perlières. Hum, ok. Et est-ce que tu veux parler quelque chose avant de finir, non ? Avant de finir et terminer la présentation ? Oui. Bah moi, j'espère bien un jour aller en bateau avec mes amis sur une mer, voyager tout près de la plage, plonger et regarder l'océan. Je n'ai jamais regardé l'océan dedans. Des fois, c'est dangereux. Oui, des fois, c'est dangereux. Hum, ok. J'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada